J'ai fait comme toute personne qui vient d'avoir un diplôme fraîchement, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour d'autres centres équestres et puis un jour j'ai eu envie de m'installer à mon compte. Quelle qualité faut-il pour faire ce métier ? Lorsque l'on se retrouve dans un cours, nous avons le cheval ou le poneil à gérer, c'est le cavalier plus les parents. Et des fois les attentes des uns et des autres ne sont pas forcément les mères. Du coup effectivement il faut de la patience, de la communication et puis aimer les chevaux parce que, quand je dis les chevaux, c'est l'animal en général, parce que travailler avec du vivant c'est beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup de contraintes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'eux ils mangent du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances et il y a toujours des horaires, des impératifs. Donc il faut savoir que c'est une vraie contrainte également. Quand le stagiaire est vraiment intéressé, il y a un vrai partage et après on fonctionne vraiment en équipe aussi à mon point. Donc du coup, c'est important de se dire qu'on peut compter tous les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu apprends au stage ? Principalement les débourrages, manipuler les jeunes poulains, les jeunes chevaux. Qu'est-ce qui te plaît dans ta formation et que tu te donnes ? Déjà être en extérieur, c'est un fort pour moi. Le contact avec les chevaux qui est constant, même quand on est à l'école, on monte à cheval, on a des interventions et tout ça. Et on en apprend beaucoup tout au fil de la formation. Après trois ans, c'est vrai que j'apprends toujours plein de choses, même si je connais Sylvaine, Loïc et tout ça, ils m'apprennent toujours plein de choses. C'est le côté familial de l'entreprise. Par rapport à ce qu'on fait en classe, on peut travailler ici ou ce qu'on nous demande de faire en classe, on peut le travailler ici sans problème. Pourquoi tu es allé à l'école de l'école ? Parce qu'au départ, je pensais faire un métier dans l'île du cheval. C'est pour ça que je me suis dirigée vers cette école et en plus elle est près chez moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre à part le cheval. Qu'est-ce qui vous motive pour travailler dans le monde du cheval ? Moi j'aime bien être au contact de l'animal, puis tous les jours c'est différent, ça change du vivant. Et que faites-vous actuellement ? J'aide bénévolement au centre équestre ici, et sinon je recherche un emploi en milieu. Déjà le matin, c'est beaucoup de travail d'écurie, il faut mettre le foin, l'eau, vérifier les chevaux s'ils vont bien, les sortir au champ. Et puis après l'après-midi, c'est plus remonter les chevaux qui ont besoin d'être travaillés, d'être pris. Et puis après le soir, c'est nourriture à nouveau. Ça me permet de prendre de l'expérience déjà. Dans le milieu du cheval, il y en a beaucoup qui demandent beaucoup d'expérience. Dans ce milieu-là, on n'a pas en plus déjà. On n'est jamais sûr de nos éthiques. Sous-titrage ST' 501